Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. L'État de Côte d'Ivoire veut renforcer la qualité de soins pour ce qui concerne l'offre de santé et surtout dans les centres de santé. Pour y parvenir, le personnel doit être exemplaire. Désormais, les professions d'infirmiers, de sages-femmes et de mailloticiens sont dotées d'un code de déontologie. Les projets de loi viennent d'être adoptés en plénière par l'Assemblée nationale ainsi que deux autres textes. La séance de travail s'est tenue hier lundi, une séance présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Cette séance a enregistré la présence de 175 députés sur 254 siègeants. Le ministre du Budget, notamment que le ministre du Budget et des Finances, Adama Akoulibaly, a présenté devant la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, au nom du président de la République, le projet de loi portant rectification de l'ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Un projet de loi qui entre dans le cadre d'une uniformisation dans les États membres de l'UMOA. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que dans le cadre de son programme quinquennal de développement du système sanitaire, la municipalité de Cocody a procédé à un don d'une ambulance au CHU de Cocody. Ce don s'est effectué en présence du premier magistrat de la commune, le reportage de Khalidio Mandé. C'est une ambulance d'une valeur de 35 millions de francs CFA que vient d'offrir le maire Jean Maciasse au CHU de Cocody. La motivation derrière ce geste ? Sauver des vies. Le véhicule médical est réceptionné par le directeur de l'établissement sanitaire, Dr Jusufou Meite. Nous voudrons avec l'ensemble de nos collaborateurs dire merci à monsieur le maire. Il y a quelques mois c'était des couveuses, il y a quelques années c'était un incinérateur. Aujourd'hui c'est une ambulance. Donc je pense que l'objectif de la municipalité c'est de faire en sorte que le CHU de Cocody soit le véritable centre de référence. Nous recevons pas que les habitants de Cocody, toute la Côte d'Ivoire, donc la population ivoirienne, pour nous permettre d'être un peu plus efficaces et de répondre aux besoins de santé de nos populations. Encore une fois de plus, merci monsieur le maire. C'est un plaisir pour nous, le conseil municipal et moi-même, de pouvoir accompagner nos administrés, accompagner le CHU. Nous avons promis, avec un besoin que certains médecins avaient à exprimer, et puis dès qu'on a eu notre budget, on a fait le nécessaire pour pouvoir satisfaire les administrés et sauver des vies. Cette nouvelle ambulance sera affectée au pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique du CHU de Cocody. Un pôle dédié à la prise en charge des femmes en état de grossesse et des enfants. Et dans l'actualité internationale au Malawi, l'avion transportant le vice-président du Malawi, le vice-président Solos Chilima et neuf autres personnes portées disparues depuis hier. Des opérations de recherche d'urgence sont en cours depuis pour retrouver des survivants. Une mauvaise météo et des conditions de visibilité trop réduites seraient à l'origine de la disparition de l'appareil. Économiste de formation ayant travaillé pour plusieurs multinationales, Solos Chilima est un personnage central de la vie politique locale. Notons que le président Malawi, Lazarus Chakweira, a immédiatement ordonné des recherches pour localiser l'appareil et a annulé son voyage prévu au Bahamas afin de suivre de près l'évolution de la situation. Toujours dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, il y a 48 heures, 4 personnes sont mortes et une trentaine de maisons calcinées dans deux incendies survenues à Bukavu, dans la province du sud Kivu. Cette ville de l'est de la RDC connaît des cas d'incendies à répétition depuis une dizaine d'années, surtout pendant la période de la saison sèche. Inquiète de cette situation qui devient récurrente, la société civile interpelle les autorités locales. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. A partir du 15 juin, le Premier ministre chinois Li Qiang effectuera une visite en Australie. Annonce faite par le Premier ministre australien Anthony Albanès. Il séjournera pendant quatre jours dans le pays. Une visite qui intervient après que Pékin a levé la plupart des barrières commerciales aux exportations australiennes. Voilà qui marque la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada